Salade de poisson perroquet, bec de calme, sans monnaie, humm... Ah, vous êtes là ! Je suis en train de me torturer l'esprit parce que j'ai du mal à choisir entre les bons poissons qui sont proposés ce soir au menu, et moi le poisson, j'adore ça, donc c'est assez difficile. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à aimer ça, puisque les produits de la mer représentent 40% de l'apport en protéines dans la consommation des Calédoniens, avec une prédominance, vous l'avez compris, pour les poissons du lagon. On a tous un tonton, un cousin qui nous rapporte des bons poissons de sa pêche. Sauf que dans un restaurant, c'est différent, puisqu'il faut savoir conjuguer normes sanitaires et approvisionnement régulier. Après la surveillance des populations de thon dans le Pacifique, Entre Terre et Mer s'intéresse aujourd'hui aux poissons du lagon. Mais allons voir comment ceux-ci s'organisent en suivant Estelle. Elle est chef dans un restaurant de Nouméa et elle va même nous montrer une de ses recettes. Je suis la responsable de cuisine. Je gère un peu tout ce qui est le fonctionnement de la cuisine, tout ce qui est commande, justement. Merci. C'est beaucoup de travail parce qu'il faut qu'on ait toujours le produit qu'il faut en temps voulu. Sinon, on ne peut pas travailler, sinon je ne peux pas travailler, je suis obligée de retourner chercher ou de faire déplacer quelqu'un pour aller en chercher. Donc il faut toujours être vigilant par rapport aux produits qui arrivent. C'est bien, je crois que c'est la saison du mulet. Regarde, regarde, c'est la saison du mulet parce qu'il y en a plein. Je prends juste des tomates. Je ne veux pas des chuchis. Ça fait plaisir. Merci. En fait, moi, quand je fais la recette, elle vient par rapport aux produits que je vois. Ce n'est pas un prédéfini à l'avance. Je me promenons un peu dans le marché. Je pompe sur des produits. C'est là que ça me fait « Ah, ça, ça serait bien pour la recette que je veux faire ». C'est là que ma recette, elle se fait au fur et à mesure. Alors là, la saison du mulet, au marché, j'ai acheté de la citronnelle. J'ai acheté du curcuma en racine, du persil chinois, de la coriope. Et avec ça, j'avais des ignames, de la citronnelle et du tarot pour l'accompagnement. Nous retrouvons Estelle dans sa cuisine. Le bougnat est en train de mijoter dans sa cocotte. La saumonée a été préparée et va être cuite pochée au four dans du vin blanc. De ça, c'est passé à ça. Un petit peu de vin blanc. Voilà, du beurre et du vin blanc comme d'habitude. Il n'y a pas qu'on mette le beurre d'abord. Voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est bon. Un petit peu de boivre noir concassé là-dessus. Une petite randelle de citron. On va mettre ça au four. Et c'est, attention, c'est 140-120. Pas trop chaud. Pareil, tu fais suéter les oignons. Avec du beurre. Juste les légumes blancs, ils vont assister. Voilà, c'est juste un peu d'oignon. Tu enlaces un petit peu pour ma sauce. D'accord. Et à côté, je vais faire la sauce. Et voilà. En fait, tu mets tes légumes. Tu commences par les carottes, parce que c'est plus lent. Avec ça, je fais une petite julienne de carottes. Des carottes et de courgettes. Que j'ai mis en accompagnement pour le poisson. Voilà, là, ça va un peu à côté. C'est le poisson, ami, c'est assaisonné. C'est assaisonné. Oui, c'est mangé, assaisonné. On va voir l'assaisonnement, si c'est bon. C'est bon, en plus, c'est bien croquant, ouais. C'est bon, il est bien. Juste un petit peu de sel, peut-être. Voilà. On va laisser reposer, on va s'attaquer à la sauce. D'accord. Tous ces petits herbes qu'on a trouvés au marché l'autre jour, ça va être. Par contre, ça, c'est... Ça sent bon, ouais. Alors, j'ai rajouté les oeufs longues. J'ai récupéré, justement, le jus puissant de assaisonné que j'ai misé sur le four. Et dedans, j'ai rajouté, justement, la citron noël, le curguma, un peu d'ail, ma coriandre. Et rallongé avec un petit peu de crème, un petit peu de crème, un petit peu de crème brèche. Et après, on va le mettre en attente un peu. Le poisson va finir de cuire, on va récupérer le jus de puissant. Et après, on va le rallonger dedans, ça va faire le goût dedans. Et après, à la fin, on va... Jus d'un citron faite. En ce moment, c'est dur de trouver du citron qui fait beaucoup de jus et machin. Pas va. Donc, on se contente de ce qu'on a et on essaie d'avoir du jus. Là, j'enjoune juste une petite pointe de curcuma au poudre. Le poisson, tu peux que je le mette sur une assiette. Ouais, mets-le sur une assiette. Le curcuma, c'est très bon pour la santé, donc il ne faut pas désigner dessus, c'est très bien. Je vais finir un peu. Voilà, après, on va... Attends, attends. C'est tout ce qui est vin blanc, tout le jus du poisson. Voilà. Voilà. C'est un truc... On va laisser encore un petit peu la citronnelle dedans pour que ça fasse bien... Ça parfume bien. J'ai rajouté... Tu as vu que j'ai rajouté du curcuma au poudre. Comme je disais, oui, c'est pour la couleur, mais c'est aussi pour le goût. Mais le curcuma, d'un vu, c'est une épice. Une épice surtout qui est très bonne pour... Ça se consomme en soupe, en thé. Il y en a qui prennent en thé aussi, c'est bien. D'accord. Ça fait du bien au corps, d'accord. On l'utilise, il faut l'utiliser. Il faut juste que je teste le... Il faut juste que je teste le... Tu avais salé déjà ? Tu avais salé déjà ? Oui, c'est l'utiliser aussi. Les épices, c'est bon. Les épices, c'est bon. C'est la vie. C'est ça qui est bon quand on fait avec des produits frais. Et ça, avec le poisson, ça va être surtout comme ça. Là, c'est moelleux, juste ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit, il ne faut pas que ça... Voilà. Et la saumonée, c'est un poisson qui est assez particulier à la cuisson. C'est quand tu le fais à la poêle ou à la plainte soir, ce n'est pas la même... Oui, c'est la texture. Donc pocher au vin blanc ou à un bouillon, le cor bouillon, c'est très bien aussi. Je vais faire un petit peu au four avant de le poser sur le poisson. Que ce soit bien chaud déjà et pour que ce soit... Là, l'oignon, ça va très vite, donc il ne faut pas trop... Il va donner le côté croustillant après au bloc. Oui. Attention. Toujours mettre un petit bout de papier dessous pour que ça fasse... Pour que ça absorbe l'huile. Voilà. Un oignon entier, ça donne ça. Voilà. Voilà. Ça, on va laisser... On attend plus que le bouillon et après, on fait le... On fait l'assiette. Tu prépares une plaque comme ça avec un papier sulfu dessus pour qu'on puisse se mettre... Non, on peut... On va regarder déjà ce que ça donne. On le bouillon aussi. Hop. Attention. Il ne faut pas se cramer là. Ça fait combien de temps qu'on l'a mis là ? Voilà, on va baisser un peu. Ça, c'est pas bien, ça. C'est trop... C'est trop petit. C'est trop gros, le... Mais c'est qui ? Tu l'as avec un comme ça. Ouais, mais c'est pas... C'est pas... C'est pas... Ouais, le bouillon. C'est pas encore plus... Non, c'est pas... On va mettre sur le truc... Dans le bain marie d'à côté. C'est maravillé, là, en fait. C'est maravillé. C'est maravillé. Et après... Voilà, celui-là, on va le mettre là. La recette d'Estelle est simple, une bonne saumonée fraîchement pêchée, julienne de légumes et petit bougnat d'accompagnement. C'est ce que j'essaie de faire en fait, c'est de respecter un peu ce qu'on mange tous les jours, et peut-être faire connaître aussi à d'autres qui ne le connaissent pas. C'est des goûts simples, des choses simples peut-être. Impossible de parler des poissons du lagon sans aborder le sujet de la gratte. Évidemment, lorsque l'on mange du poisson, on y pense tous. La ciguatera est présente dans toutes les régions du monde où l'on trouve des récifs coralliens morts. En effet, la ciguatera est causée par une micro-algue toxique qui se développe sur les coraux morts. Les petits poissons herbivores broutent cette algue toxique. Ils sont ensuite mangés par des petits poissons carnivores, qui eux-mêmes sont la proie de gros poissons carnivores. C'est comme ça que la toxine se retrouve dans l'alimentation de l'homme, qui se trouve au bout de la chaîne alimentaire. « Ah oui, ça, bien sûr, on leur demande, on lui demande à notre fournisseur. Et après, on lui fait confiance quand même. On a quand même, on essaie de leur faire confiance. On se dit que, voilà, s'ils nous le vendent, c'est parce que c'est bon à manger. Donc, c'est pas gratuit. C'est pour ça aussi, le choix du poisson aussi, c'est défini aussi par ça. Il y a quand même des poissons auxquels je n'ai pas trop confiance. C'est pas que je n'ai pas confiance, mais justement, on a cette peur de... Enfin, on n'en est pas sûr. Chaque pêcheur, par rapport à la gratte, c'est son gagne-pain, la pêche. Il sait que s'il pêche un poisson gratteux, le lendemain, il ne va plus revendre du poisson, soit un poissonnier, un restaurateur ou un magasinier. Donc, il est de son intérêt de pêcher du bon poisson, du poisson sain. Donc, chaque pêcheur, dans chaque zone, il savent les endroits où il ne faut pas pêcher parce qu'ils sont des endroits où on peut attraper la gratte. Non seulement sur l'espace, il est au courant de son espace de travail. Mais il est au courant aussi de toutes les espèces de poissons qui sont susceptibles d'être gratteux. Donc, c'est vrai que les pêcheurs, ils sont responsables. Les pêcheurs, ils savent où pêcher et ils savent quel poisson pêcher et quel poisson ne peut pas pêcher. La Confédération des pêcheurs professionnels de Nouvelle-Calédonie a été créée en 2009, suite aux assises de la pêche qui se sont tenues à la CPS en 2007. Elle a pour vocation de renforcer le cadre professionnel des pêcheurs côtiers du pays. Nous sommes allés à leur rencontre. Les bureaux actuels sont les bureaux de la Fédération des pêcheurs professionnels côtiers de la province sud. Je partage les locaux aussi avec le coordinateur de la Confédération des pêcheurs professionnels de Nouvelle-Calédonie. Et donc, nous sommes ici présents pour représenter la Fédération et la Confédération. Mon principal travail, c'est de répondre aux demandes des pêcheurs professionnels adhérents à la Fédération qui rencontrent des problématiques dans leur profession ou même dans leur projet professionnel côté administratif, par exemple. On représente l'ensemble des pêcheurs qui sont adhérents à la Fédération. Il faut être pêcheur professionnel, donc montrer la carte de pêche et remplir un bulletin d'adhésion à la Fédération. En 2021, il y a 40 pêcheurs adhérents à la Fédération. Il y a plusieurs sujets qu'on traite actuellement et qui sont tout aussi importants les uns que les autres, notamment l'intégration des pêcheurs à la chambre d'agriculture qui s'est faite ces derniers mois. On a aussi la sollicitation de la province sud concernant la modification du code de l'environnement où certains articles concernent la pêche professionnelle. Donc les pêcheurs ont été sollicités et invités à donner leur avis pour savoir si ça allait les contraindre dans leur pratique ou pas. On a terminé les sollicitations il y a quelques jours. Et donc on attend les retours de la province sud qui se font aussi de manière publique. Donc ils veulent avoir l'avis de l'ensemble de la population pour modifier le code de l'environnement. Alors il y a des modifications du code de l'environnement pour les pêcheurs qui concernent des tailles d'espèces par exemple. Et il y a une grosse partie sur les zoloturies. La Confédération des pêcheurs va défendre les intérêts des pêcheurs auprès des institutions et principalement du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en travaillant beaucoup avec la direction des affaires maritimes et aussi avec le service des pêches, le service du parc marin de la mer de Corail et des pêches avec lesquels on travaille beaucoup. Globalement, on est à peu près un peu plus de 500. Il y en a à peu près, pour faire de manière très simple, à peu près 150 dans le sud, 300 dans le nord et 70 recensés dans les îles. En fonction des provinces, les pêcheurs professionnels ne sont pas les mêmes. Pour donner un exemple très simple, par exemple en province nord, on a aussi des pêcheurs à pied, ce que n'a pas la province sud par exemple. On regarde des chiffres, on va dire que c'est un métier qui connaît un petit développement, mais qui est vieillissant. Ce n'est pas, je vais le dire comme ça, ce n'est pas un métier qui fait rêver. Le travail de la CPPNC est d'autant plus important, mais même celui des fédérations, pour justement essayer d'attirer les jeunes vers cette belle profession. Et aussi le travail de la CPPNC et des fédérations, c'est justement de travailler avec les collectivités pour créer un cadre réglementaire, mais aussi un cadre professionnel qui permette aux pêcheurs d'être attrayants. en mettant en place les formations, en mettant en place aussi, par exemple, en essayant de travailler sur tout ce qui est une caisse de retraite, des assurances à des taux préférentiels, ça ce sont de réels combats. Et à partir de là, les pêcheurs professionnels s'organisent pour être représentés un peu partout. Et on a demandé justement l'intégration des pêcheurs au sein de la Chambre d'agriculture, ce que l'Assemblée générale de la CONC a validé au mois d'août dernier. Avec l'Agence Lourale, la Chambre d'agriculture et les provinces, on a créé l'Abel Pêche Responsable. Il y a déjà quelques pêcheurs, notamment des pêcheurs du Sud, qui sont pêcheurs responsables. L'idée, c'est d'aider les pêcheurs et encourager les pêcheurs à être responsables de la pêche, c'est-à-dire à utiliser des techniques de pêche appropriées qui protègent la ressource. C'est aussi les aider à protéger leurs ressources, protéger l'environnement. Et la Confédération des pêcheurs a envie d'inscrire les pêcheurs dans cette démarche-là de protéger l'environnement, de protéger la pérennité justement de cette filière qui est la pêche professionnelle. On fait partie de la gestion du parc marin de la mer de Corail. En général, les pêcheurs côtiers comme les pêcheurs auturiers, on est très critiqués parce qu'on est pêcheurs. Et quand on prélève le poisson, on nous dit que nos techniques, alors qu'on utilise des techniques responsables. Ceux qui critiquent les pêcheurs disent que nous, on est pêcheurs et on détruit la faune, on détruit la faune, tout ce qui est dans la mer. Alors que non, nous, on veut s'inscrire justement dans cette démarche de pêcheurs responsables pour aussi démontrer au pays et aux responsables et à toute la population que les pêcheurs, ils ont décidé de faire de la pêche leur métier, mais qu'ils ont envie de protéger aussi pour les générations futures l'environnement, la ressource. Depuis 25 ans, depuis 1996, je suis pêcheur professionnel. Ici en Nouvelle-Calédonie, j'ai pêché un peu dans le sud, mais aussi dans le nord et je pêche en ce moment aux îles Loyauté, à l'Ifo. Je pêche le poisson profond, tout ce qui est vivano, le vivano rouge ou le vivano rose, aussi les loges profondes, c'est ce que je pratique comme pêche dans les îles. Je fais aussi un peu de traîne autour des îlots pour pêcher le pélagique, ce qui est tente, azar et maïmaï et autres pélagiques. En 25 ans, avez-vous vu évoluer les conditions de travail des pêcheurs professionnels ? Il y a beaucoup d'évolution, notamment sur la météo. En ce moment, ça nous arrive de rester plus d'une semaine, 15 jours, sans sortir. Notamment dans les îles, parce qu'en Grande-Terre, on a le récif qui nous protège, on peut pêcher dans le lagon, mais les pêcheurs des îles sortent uniquement quand il fait beau. À partir de cinq nœuds, dix nœuds, on va à pêche. Si c'est plus, si c'est 15, 20 nœuds, on ne peut plus sortir en mer. Avec les outils que l'on a, avec les petits bateaux que l'on a, on ne peut pas pêcher à plus de 15 nœuds. Donc, ça évolue. La ressource, elle évolue toujours. Parce que le poisson, il y a de plus en plus de pêcheurs aussi. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que même si la ressource, elle diminue, on a toujours du poisson. Et c'est ce que je conseille aussi aux jeunes, aux nouveaux pêcheurs qui arrivent. C'est-à-dire que la première des choses à faire, c'est d'abord être très sérieux dans ce travail, parce que c'est un métier aussi dangereux, mais c'est un métier d'avenir. C'est un métier qui... On est entouré de mer, des océans. Donc, c'est un métier qui peut fixer les populations chez eux. Ils n'ont pas besoin de se déplacer pour aller travailler, pour trouver des ressources, pour pouvoir vivre. Et la pêche fait partie des métiers qui peuvent fixer justement ces populations là où ils sont. Mais c'est aussi, je disais, c'est aussi un métier d'avenir, parce que moi, ça fait 25 ans que je pêche. Il y a toujours autant de... Même si les stocks diminuent. On voit les stocks diminuer, mais il y a toujours autant de poissons. Et puis, on peut varier notre production. Si le vivano, il ne marche pas, on peut faire de la langouste. Si la langouste, il ne marche pas, on peut pêcher à la traîne pour pêcher tout ce qui est... Pêcher le thon ou pêcher le tada. Et il y a toujours autant de... Ce sont des poissons qui migrent, le pélagique. Donc, ça va, ça vient, mais il y a de la ressource. Donc, c'est un métier où on doit encourager les jeunes, notamment les jeunes qui veulent... Parce que c'est un métier vieillissant. Je crois que la moyenne d'âge, elle est de 50 ans à peu près, comme pêcheur. Donc, on encourage les jeunes, au lieu de... Peut-être de rester à rien faire, ou chercher d'autres métiers qui sont peut-être pas... Qui n'ont pas envie de faire. C'est un métier qui peut le faire chez eux. Et... Mais il faut bien... Enfin, il faut bien être sérieux. Il faut... Parce que c'est pas uniquement... Un problème de pêche, parce que la ressource, elle est là. Mais c'est aussi une gestion de... Une gestion de soi, déjà. C'est une gestion de son entreprise. C'est une gestion de... De la ressource. C'est une gestion de... De la vie. C'est... C'est toute une organisation qu'il faut... Qu'il faut faire pour réussir. Mais si on n'est pas sérieux, C'est... C'est comme toute autre chose, hein. C'est pas uniquement dans la pêche. Quand on n'est pas sérieux, on peut pas... On peut pas... On peut pas réussir. Sous-titrage ST' 501